Déjà voilà, ça aussi. Pourquoi, tu te rappelles Rémi, je t'avais gueulé, arrêtez de me dire la rentrée. Parce que je savais que ça allait nous baiser la gueule. Et même les leaders qui vous disent la rentrée, ils ont montré quoi ? Que la rentrée elle ne s'est pas faite. Donc c'était quoi le message ? Que la rentrée elle a été ratée ? Moi je ne suis jamais rentrée. Et c'est pour ça que je ne veux pas employer des mots. Les mots sont importants, parce que ce qu'ils ont fait comme comme c'est quoi ? Résultat les médias putes. Ah ben vous avez vu, la rentrée elle a été ratée, donc il n'y a plus de gilet jaune. Ben oui, tout le monde disait on va faire la rentrée. On va marquer un grand coup pour la rentrée. Mais le grand coup, on l'a marqué. 7000 policiers dans Paris, tout Paris fermé. Paris a été bloqué pendant deux jours. Le samedi, pour une petite poignée de gilet jaune comme ils disent. Et le dimanche, Paris Hidalgo, Paris sans voiture. Deux jours où les commerçants ont tiré la langue. Il y a fait pour votre gueule. Tant que vous ne mettrez pas un gilet et que vous ne venez pas me rejoindre, je vous cracherai la gueule, à vous les commerçants. Parce que vous aussi, vous savez qu'on vous entouffe de taxes, on vous étouffe, on vous piétine. Et la seule chose que vous savez dire, « Oh, ils vont bien me casser ma devanture ! » L'État t'encule, mais c'est pas grave. Ta devanture, « Oh, il ne faut pas me la casser là ! » Mais bon, passons. Mais maintenant, pour revenir au 21. Mais c'était grandiose. Je n'ai jamais vu autant de flics courir. Et là où je dis que c'était grandiose, pas pour nous. Nous, on en a pris plein la gueule, on le sait. D'accord ? Nous, on sait que ça a été très dur pour nous réunir. Dès qu'on était un petit groupe, on se faisait parter. Mais vous n'avez pas vu la réalité des faits, vous ? Oh, la France bloque tout. D'accord ? Par rapport à l'étranger, la France bloque toutes les infos. D'accord ? Là, les touristes, les touristes, ils en ont pris plein la gueule, les pauvres chéris. Ils ont été matraqués, gazés en pleine gueule, contrôlés, contrôlés et contrôlés. Parce que les flics ne savaient pas faire la différence entre le gilet jaune et le simple tourisme. Ils étaient paumés. Et donc, ils couraient... Moi, je n'aime pas le terme des putes, parce que comme je dis toujours, la pute, elle, au moins, elle serait payée. Ça passe avant le travail. Eux, ils travaillent gratuitement. Donc, ce n'est même pas des putes. C'est pire que ça. Pour moi, c'est de la raclure. C'est des cafards. Les cafards mouvent des restes de chinois. Ils sont là, ils sont bien implantés. T'as beau écrasé un, il y en a dix qui reviennent. Donc, moi, je les rappellerais plutôt les cafards. Les cafards, ça courait partout. C'était génial. Eh bien, ce n'est pas le meilleur com pour nous. C'est la meilleure com pour qu'on puisse avoir depuis dix mois. Parce que là, le touriste, je les ai entendus, mais ils étaient outrés. Sur les champs, ils ont très cher, les touristes. Mais ils ont plus cher. Donc, et en plus de ça, nous, ils nous faisaient sortir d'un coin. On rentrait par l'autre. Je faisais commencer les champs. Et eux, les baltringues, ça courait à droite. Ça courait à gauche, les cafards. Et les cafards à droite. Et les cafards. Moi, à un moment, j'étais même assise sur un banc. J'étais fatiguée depuis huit heures et demie. On était dehors, donc on était un peu crevés. Et je m'assois sur un banc. Eh, t'as les filles qui viennent vers moi, tout de suite, à la fin de la soirée, à la fin, dans les coups de 20 heures, assis sur le banc. Et les filles qui me disent, « Vous parlez français ? » « Du coup, ils ne savent même plus quoi faire, tu vois. » « Oui. » « Ah, s'il vous plaît, circulez, vous ne pouvez pas rester là. » Et là, je lui dis, « Mais pourquoi ? » « Ça peut être dangereux. » Comme j'étais seule avec juste un mec, j'ai dit, « Ah, je ne vais pas jouer quand même le cacou. » Parce que j'ai failli me dire, « Non, moi, c'est quand je vous vois que je me sens en danger. » Et ça, c'est vrai parce que, regarde bien Rémi, quand je suis venue à Bastille rejoindre Fatir, moi, je suis sortie du métro, j'étais toute seule. J'avais planqué ma pancarte et je n'avais pas mis mon gilet. Si je te disais que rien que de sortir du métro, de traverser la place pour aller rejoindre mes frères et sœurs d'armes, je n'étais pas bien. J'avais mon cœur qui battait à mille à l'heure. Mais je te jure, c'est là que je me dis, « Mais, moi, je ne suis pas bien. » Et là, je comprends, je regarde autour de moi. J'ai peur. Quand je suis parmi les filles, j'ai peur. 52 ans, j'ai aujourd'hui 53 ans. J'ai eu 53 ans au mois de mars. 52 ans, je marchais avec Emma dans la main. Je n'ai jamais, jamais de ma vie peur de la police. Aujourd'hui, j'ai peur de la police. Et c'est là où je comprends les cités. Oui, ils ont raison. Bien sûr, quand il y a un contrôle, ils comptent de l'autre côté. Et donc, ils se font tirer dans le dos. Et ils meurent d'une bague dans le dos. Ben oui. Et là, ils vont te dire, oui, il a refusé de t'empérer. Moi, aujourd'hui, ma fille, quand elle sort, je lui demande de m'appeler toutes les une heure. « Juliana, tu vois que tout va bien. » Juliana, tu vois bien moi. J'ai peur, Rémi, je te jure. J'ai peur pour ma fille quand elle sort dehors, notamment quand elle sort en soirée. J'ai peur. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai eu la considérance, la réalité, la vision de la vraie police qu'elle est. C'est une police d'État. C'est une police politisée. Qui, en plus, n'a rien à foutre. Ils peuvent taper même sur leur propre mère. Ils peuvent taper, ils n'en ont rien à foutre. Ils sont endocrinés pour ça. Ils sont éduqués pour ça, ma parole. Je n'en sais rien. Ils doivent leur faire un lavage de cerveau quand ils font leur classe. Je n'en sais rien. Parce que comment tu peux taper et cracher à la gueule ? Tu peux insulter une simple citoyenne. Et à côté de ça, au tribunal, te faire passer pour la victime. On vit dans une société où la victime devient complice. Comment dirais-je ça ? La victime devient le bourreau. Et le bourreau devient la victime. Le flic se permet de dire outrage à un Jean. Ils passent leur temps à nous faire ça. Regardez, il y a la vidéo qui tourne, je crois que c'est à Toulouse, où les baqueuses dansaient la danse de la victoire. Mais nous, on fait ça devant les flics. On fait la danse de la victoire. Voilà ce qui nous arrive dans la gueule. Nous, on fait ça à un flic. Voilà ce qui nous arrive dans la gueule. Moi, j'ai eu, hé salope, rentre chez toi. Casse-toi. Ah, casse-os, casse-toi. Ah, t'es quête bonne à te faire sauter par les noirs. Mais vous, les flics, là, vous êtes bons qu'à vous faire sauter par votre gouvernement. Vous êtes bons qu'à prendre la queue de Castaner dans le cul. Voilà ce que je pourrais vous dire aussi. Mais moi, si j'en dis ça en face, mais je prends une amende, je vais en garde à mur. Donc, aujourd'hui, on encense la police qui est censée représenter la loi c'est eux qui doivent représenter la loi et la faire appliquer. Mais s'ils ne la font pas appliquer, pourquoi moi, simple citoyenne, je dois respecter leur putain de loi ? Qu'on m'explique ? C'est tout qu'on m'explique. Moi, je suis dégoûtée, dégoûtée. Parce qu'en plus de ça, il y en a quelques-uns qui se battent, qui dénoncent ça. Mais ils s'en prennent plein la gueule, ils ne sont même pas solidaires. Tu vois, rien à moi. Moi, Fatih, je ne l'écoute pas du regard, on ne me quitte pas du regard. Nous, on a un petit groupe avec qui on marche. Quand on est ensemble, on ne se quitte pas du regard. Si on a une qui est parquée, l'autre, elle va être parquée à côté. On ne se lâche pas. Ben, eux-mêmes, les flics, ils ne sont même pas capables d'être solidaires entre eux. Donc, ça prouve bien que c'est de la merde, ça prouve bien que c'est des cafards. C'est tout, c'est que des cafards. Et je suis dégoûtée. Dégoûtée parce que ça fait dix mois qu'on dénonce tout ça. Dix mois qu'on essaye de faire comprendre qu'on est vraiment, vraiment dans un gros, gros problème. Et ben, au lieu de ça, la population leur trouve des excuses. Et pourquoi ? Parce que vous avez les médias putes qui sont sans arrêt, sans arrêt, en train de les incenser. Ah, la pauvre violence qu'ils subissent. Oh, le Robocop, entièrement armuré, subit une forte violence de la part des gilets jaunes qui sont à main nue. OK, OK, OK. Ça, ce n'est pas de la violence policière. Ça, c'était des... Ça, là, ça, de la part de la police, c'était quoi ? C'était nous souhaiter bienvenue à la manif. Ça se posait la question. Donc, la réalité, elle est bien là. On subit bien la violence policière.